L'église de Taroukela est tout ce qui reste d'un monastère de religieuses bénédictines qui exista jusqu'au XVIe siècle. Fondée au XIIe siècle, c'est au siècle suivant, déjà sous la réforme bénédictine, que le temple actuel fut construit. C'est sous l'influence de cet ordre religieux que l'art roman arrive dans la région de Taroukela, car les églises bénédictines exhibent fièrement des thèmes sculpturaux tels que des animaux antithétiques, deux hommes avec une seule tête, des serpents et des sirènes, parmi d'autres encore. À l'extérieur de l'église, mise en évidence du portail principal dont le tympan, décoré d'un motif floral, semble gardé par deux quadrupèdes dont les mâchoires suspendent des figures humaines. Ces sculptures, que les gens appellent les chiens de Taroukela, semblent être des représentations destinées à éloigner le mal. Les modillons exhibent aussi une ornementation fantastique, figurative ou animale, telle que l'exhibitionniste, masquée depuis le XVe siècle par la chapelle Saint-Jean, aujourd'hui la sacristie. Cette structure, qui annonce l'introduction du style gothique, a été construite entre 1481 et 1495, indiquant la relation de ce monastère avec les familles nobles de la région, qui, à travers les abbesses, ont ici imposé leur domination. À l'intérieur, la sculpture de la Vierge intronisée, allaitant l'enfant, est une œuvre du XVIe siècle, très probablement en provenance d'un atelier de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada